Le kouglof salé, un apéritif de Noël. Saviez-vous que le kouglof, dessert de Noël par excellence, peut aussi se préparer en version salée avec du fromage et des lardons ? Nous vous proposons de découvrir une délicieuse recette de kouglof salé parfaite pour l'apéritif du réveillon. Ingrédients, voici les ingrédients nécessaires pour préparer un kouglof salé pour 6 personnes, 350 grammes de farine. Un sachet de levure de boulanger, 3 cl d'eau tiède, 15 cl de lait tiède, un oeuf, 60 grammes de beurre mou, 3 pincées de sel, 1 cuillère à café de sucre, 2 tours de moulins de poivre, 150 guarna de lardons fumés, 150 grammes de gouda au cumin, 75 grammes d'amandes mondées, 25 grammes d'amandes entières, 1 noix de beurre pour le moule. Préparation du levain. Tout comme le fameux kouglof alsacien sucré, le kouglof salé est une sorte de brioche à base de pâte levée. C'est pourquoi la première étape de la recette consiste à préparer du levain. 1. Mélangez le sachet de levure de boulanger avec 3 séquenacles d'eau tiède. 2. Ajoutez 25 grammes de farine et pétrissez du bout des doigts jusqu'à ce que vous puissiez former une petite boule. 3. Placez le levain au fond d'un grand saladier et ajoutez les 325 grammes de farine restant par-dessus. 4. Laissez le levain s'activer au contact de la farine pendant environ une heure. 4. Préparation de la garniture. Pendant ce temps, préparez les ingrédients qui vont servir de garniture à votre kouglof salé. 1. Faites revenir rapidement les lardons à la poêle sans ajouter de matière grasse. 2. Égouttez les lardons s'ils ont rendu de l'eau et réservés. 3. Dans la même poêle, faites revenir les amandes mondées et les amandes entières sur feu vif pour les torréfier. A noter, les amandes entières vont être disposées au fond du moule à kouglof, comme le veut la tradition, pour décorer le dessus du gâteau, tandis que les autres vont être incorporées à la pâte. Je préfère utiliser des amandes mondées, car je trouve désagréable de retrouver des pots d'amandes dans le kouglof à la dégustation. 4. Réservez les amandes entières pour le décor et concassez les amandes mondées au couteau. A noter, vous pouvez aussi utiliser un robot mixeur, mais cet accessoire a pour inconvénient de réduire une partie des amandes en poudre. Préparation de la pâte. Une fois que le levain a reposé pendant une heure, vous pouvez passer à la préparation de la pâte. A main. Faites un puits dans la farine de manière à retrouver votre boule de levain et à la placer au centre du puits. 2. Ajoutez le sel, le poivre et le sucre. 3. Versez le lait tiède et l'œuf entier au centre du puits et commencez à pétrir. Il est normal que la pâte prenne une texture collante à cette étape de la recette. 4. Incorporez le beurre mou coupé en petits morceaux et continuez à pétrir jusqu'à ce que la pâte prenne une texture lisse et homogène. 5. Formez une boule de pâte, puis recouvrez le saladier d'un torchon propre et laissez la pâte lever pendant une heure dans un endroit tiède. Préparation du moule à kouglof 1. Beurrez un moule à kouglof 2. Disposez une amande entière dans chaque alvéole du moule Montage du kouglof salé Une fois que la pâte a reposé, vous pouvez incorporer la garniture de votre kouglof salé. 1. Dégazez la pâte à kouglof et étalez-la en forme de rectangle. 2. Ajoutez les lardons, les dés de gouda et les amandes concassées sur la pâte avant de la replier sur elle-même. A noter, comme ce kouglof est généreusement garni, vous devrez sans doute répéter à plusieurs reprises l'opération consistant à incorporer les ingrédients et à replier la pâte. 3. Pétrissez la pâte jusqu'à ce que toute la garniture soit parfaitement incorporée. 4. Faites un trou au centre de votre boule de pâte pour pouvoir la placer dans le moule à kouglof. 5. Couvrez le moule avec un torchon et laissez monter le kouglof pendant deux heures dans un endroit tiède. 1. Cuisson du kouglof 1. Préchauffez votre four à 180 degrés 2. Faites cuire le kouglof salé pendant environ 45 minutes en surveillant la coloration 3. Si le kouglof brunit trop vite, recouvrez-le d'une feuille de papier aluminium 4. Démoulez le kouglof encore chaud sur un plat de service Conseil de dégustation Vous pouvez servir ce kouglof salé à l'apéritif le soir du réveillon de Noël. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une salade verte et le servir en guise de dîner léger pendant la période des fêtes et tout au long de l'hiver. 5. Couvre le kouglof 6. Couvre le kouglof